Hey salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la dernière partie du tome 2 donc oui je sais j'y fais en 3 fois tout le monde parce que je voulais vous faire une vidéo de 10 km de long pour cette livre parce que sinon vous en aurez ras le bol et vous n'aurez absolument pas regardé du tout donc aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie et je vais vous présenter Nos âmes rebelles de Samantha Bailly Les pluies de Vincent Villemino Le musée des monstres de Laurent Olivier et H.C. Chester Nos âmes rebelles c'est la suite de Nos âmes jumelles toujours de Samantha Bailly c'est l'histoire de Lou qui un jour se crée une page Facebook avec le livreur de ses parents et tout donc elle voulait présenter son art, avoir un peu plus de connexion mais sa mère lui avait interdit de créer ça car elle trouvait que les réseaux sociaux c'était assez néfaste pour la santé des enfants mais Lou contre toutes les indications va décider de s'en créer une pour un peu plus avoir de connexion avec le monde, elle qui vit un peu plus recluse car elle n'a pas trop d'amis dans son lycée et elle va découvrir le Fendim Trains et là elle se crée un avatar qui s'appelle Tiama et Tiama va rencontrer Yuna, Yuna qui se prénomme Sonia et qui elle écrit, écrit, écrit beaucoup et qui est une des filles les plus populaires de son lycée elle n'habite pas du tout au même endroit, elle se parle entre Skype, entre Facebook, entre le Fendim elles n'arrêtent pas de parler et elles ont un projet de faire une BD ensemble et d'aller à la Japan Expo il me semble mais est-ce qu'une amitié qui peut être virtuelle peut-être passer en réalité ? ce livre est bien car on passe toute l'année avec elle donc on a par exemple le mois de septembre c'est une partie c'est sonnée, à la deuxième c'est Lou et ensuite on passe au mois d'octobre une partie c'est là et à chaque fois on a un mouvement important de leur vie qui va être un peu décisif sur la suite qu'est-ce qui se passe, pourquoi elles réagissent comme ça et tout, donc ça c'était ça qui m'avait vraiment passionnée dans le premier ensuite c'est qu'elles ont une détermination pas possible, elles sont concentrées sur le dessin, l'autre sur l'écriture elles y vont, elles se l'en fichent de toutes les barrières qu'on leur met dans les chemins, dans les roues elles y vont donc elles sont vraiment déterminées donc ça nous prouve qu'il faut avoir une détermination si on veut un peu avancer dans notre vie il faut aussi suivre ses rêves, c'est ce qu'elles suivent, elles suivent une la passion du dessin et l'autre la passion de l'écriture c'est ce qu'elles suivent et ce qu'elles nous apprennent aussi à travers ce bouquin de plus c'est facile à lire, ça monte à balayer une plume légère, on comprend vite, c'est assez simple Le musée des monstres de Laurent Olivier et H.C. Chester donc le premier est La tête réduite, la deuxième La statue hurlante c'est l'histoire de Philippa, prénommée Pipa, qui elle arrive dans les pensées des gens de Sam qui lui est un garçon vraiment extrêmement fort qui arrive à soulever une lourde pierre à l'aide d'un seul bras et de Thomas qui est lui contorsionniste, il arrive à passer dans tous les tuyaux et tous les trois habitent au petit musée de Dumfrey qui se situe au coeur de New York Un jour Mackenzie, qu'on surnomme Max parce qu'elle n'aime pas du tout son prénom d'origine arrive, c'est une lanceuse de couteau et à la suite de cet événement il va y avoir plusieurs choses qui vont se passer Dumfrey a acquis une tête réduite qui est selon l'avis de la presse une malédiction elle serait maudite parce qu'il y a plusieurs phénomènes qui s'ensuivent et qui sont vraiment un peu bizarres et pas du tout en rapport les uns avec les autres du coup les quatre personnages que je viens de vous présenter décident de partir enquêter pour savoir si la statue est réellement maudite ou pas donc cela reste à voir et pendant ce temps une belle amitié née entre les quatre personnages car ils vont découvrir qu'ils sont liés dans ce livre vous verrez aussi une femme à barbe, un garçon à l'éducateur et d'autres choses dont je ne vous le dis pas plus donc c'est un roman policier même si ça n'en a pas l'air et la première page du premier roman est vraiment je ne m'y attendais pas du tout c'est vraiment un genre d'avertissement mais tourné à l'ironie donc ça c'était vraiment très bien et le fait que ce soit un policier c'est aussi très bien, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit un policier et au fur et à mesure de l'histoire on est vraiment happé dedans et même s'il y a des genres de monstres moi j'ai bien aimé et ça nous parle aussi du regard de la société des cas sur les personnes, soit handicapées un peu avec des variations et ça vraiment c'est hyper important parce qu'on est tous en train de se dire ah mais la société elle ne veut pas que je fasse ça on est tous un peu dans ce style là et donc ça, ça le prouve un peu Les pluies de Vincent Villumino est un roman d'anticipation qui pourrait très bien se passer et qui est vraiment écrit d'une manière très réaliste ça se passe après le réchauffement climatique qui a réussi à faire fondre une grosse partie de l'Antarctique donc il y a des pluies je crois qu'on est en avril et ça pleut depuis septembre donc il y a des pluies, des pluies ça fait de la bruine, ça repleut il y a différentes variations mais ça pleut le moral des gens est au plus bas les cultures, je vous en parle même pas et donc il y a un dynamique qui arrive et donc tous les ponts donc tout le monde doit se réunir en haut sauf que Malcolm et Koch ils vont attendre leurs parents parents qui vont décéter dans un accident de voiture avec la montée des eaux ils vont donc se réfugier en haut d'un clocher avec Lou et son frère et sa soeur qui s'appelle Koch et Ombre Ombre qui a deux mois et ils vont essayer de survivre en haut de ce clocher mais ils vont vite réaliser que la montée des eaux ça peut pas et ils vont donc aller dans un refuge pour partir dans une ville une ville qui accueille beaucoup de réfugiés beaucoup de gens donc c'est un peu entre... quelque chose de rationnement c'est un peu de genre de marché noir avec la nourriture et tout vu qu'il n'y a plus beaucoup de culture d'électricité de tout ce qu'on veut même une paire de piles est devenue indispensable un crayon des trucs dans ce genre et de cette ville il part un bateau un bateau qui va rester on sait pas où qui va être sur les eaux qui va pas se poser mais est-ce qu'ils vont réussir à embarquer tous les singles sur ce bateau ? donc vu que c'est un roman d'anticipation ça pourrait très bien être le cas que à cause du réchauffement climatique ça part complètement en pluie et voilà bon on est quand même pas débile non plus on essaye de... enfin... régresser le réchauffement climatique même si on n'arrive pas à des masses donc voilà aussi le fait que les personnages soient très proches Koch et Lou ont le même âge et leurs frères ont le même âge aussi donc Malcolm et Noah ont le même âge ils sont dans la même classe voilà et ils essayent aussi de chercher les parents de Lou qui sont toujours portés disparus de l'aéroport j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à lire les livres car vraiment ces trois là sont des coups de coeur je les aime beaucoup j'avais déjà aimé le premier mais alors ces trois livres je les ai aimés je vous invite donc à aller les lire l'aéroport j'aime Sous-titrage FR ?